Bonjour et bienvenue sur notre concession Libertium Sainte-Lalie, c'est à côté de Bordeaux, je suis Vincent et aujourd'hui on va vous présenter cette caravane Adria de la gamme Altea, le modèle 542PH. Pour ce qui est des dimensions de ce véhicule, savoir qu'on est sur un lit central donc de suite ça prend un peu plus de place, on est en longueur à 7m44 avec la flèche, sans la flèche la caisse fait 6m02, en largeur on va être sur une caravane de 2m30 et 2m58 de hauteur. Pour ce qui est du poids, à vide elle fait 1 tonne 290 donc ça c'est le poids qu'elle fait tel quel et en charge on va être à 1 tonne 500 donc je rappelle le PTC donc le poids en charge c'est le poids auquel vous allez pouvoir aller au maximum en rajoutant vos affaires, votre nourriture, etc. Donc ça vous laisse quand même une charge utile de 210 kg, on a de quoi faire sachant qu'on charge toujours la voiture avant, tu la caravane pour une question de stabilité sur la route. Nous voici donc à l'intérieur, de la caravane, je viens de rentrer par la porte d'entrée juste derrière moi et nous arrivons donc sur le bloc cuisine avec bien évidemment de nombreux rangements au dessus mais aussi en dessous avec de nombreux tiroirs avec de nombreux tiroirs qui vont nous permettre de ranger tous les ustensiles de cuisine. plaque de cuisson 3 gaz, on revient aussi sur la fabrication thermobuild, chaque meuble est respirant ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure circulation de l'air et donc une meilleure isolation et un entretien plus facile. Nous voici donc dans le salon, salon en U, implantation relativement rare pour un lit central avec le salon qui est en milieu de caravane, on est quand même sur une caravane qui fait 2m30 de large, pardon, ils ont quand même réussi à faire un salon en U qui est transformable en couchage pour les enfants ou pour des années. L'île de place ça va plutôt être de la point mais bon il a le mérite d'être là. Cette construction thermobuild, vous voyez pareil, ce sont des meubles qui respirent toujours avec un petit espace pour éviter la condensation et le trop d'humidité. Du rangement au dessus du salon, penderie et surtout le frigo, ça c'est un grand frigo il fait 167 litres, frigo tri mixte donc à absorption, il va fonctionner au gaz, au 12 volts et au 220 à savoir qu'en 12 volts il maintient le froid uniquement. Et surtout avec un vrai congélateur. Éventuellement on va mettre un micro-onde avec la prise de 220 qui est déjà posée donc il suffit juste de mettre votre micro-onde. On a un grand lanterneau au dessus donc c'est le grand, 50 par 70. D'ailleurs sur toutes les ouvertures on est sur du double vitrage, toutes les ouvertures c'est moustiquarisable. Donc on a un store où c'est clair sur toutes les ouvertures mais aussi des stores occultants. Donc c'est un petit historien pour le noir complet pour la nuit. Les caravanes Nadria sont aussi prévues pour partir en hiver, en montagne ou dans les pays du nord. Bon déjà vous avez une isolation qui est conséquente avec sa peau polyester, on a de l'XPS pour l'isolant et une structure en bois pour la souplesse sur la route. Même en hiver on peut partir. On a un chauffage au gaz qui fait entre 3000 et 4000 watts, ce qui vous permet d'avoir une chaleur assez puissante dans le véhicule. Et avec tout un réseau de gaines qui vont vous permettre de chauffer uniformément votre caravane. Alors l'eau chaude c'est un petit ballon d'eau chaude qui est 5 litres d'eau brûlante. Donc vous vous la mitigez au moment de la douche. Le chauffe-eau il se trouve ici donc c'est un chauffe-eau Truma, il faut donc être branché au 220. J'attire également votre attention sur la finition et le gain de poids. Nous sommes sur une caravane qui pèse tout de même 1,5 tonnes en charge mais qui est quand même relativement grande. Pour gagner du poids, ils ont intégré directement dans la mousse la planche en bois pour la rigidité. Ce qui nous permet d'avoir des ouvertures ici pour du gain de poids. Une salle de douche très bien finie dans le sens où les joints vont jusqu'au plafond. Donc on peut réellement prendre une douche quotidienne. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les marques. C'est avec des coques imperméables à l'eau et qui ne craiment pas l'eau. Le WC chimique c'est un WC chimique classique à casse-tête. Et nous avons le lavabo qui se tire du meuble. Donc bien intégré, c'est du gain de place. Et au dessus, quelques rangements pour vos affaires personnelles. Eh bien écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu, que la caravane vous aura plu. J'espère vous retrouver très vite sur le parc. Si vous voulez même en discuter avec moi pour avoir un peu plus d'informations. Je suis là pour ça. Donc on se retrouve sur le parc à Saint-Holalie. Sous-titrage Société Radio-Canada